un repas complet avec et c'est des faciles c'est des recettes assez faciles à reproduire donc tout d'abord avant de commencer on va faire un petit instant prévention donc j'imagine que si vous êtes là c'est vous comptez reproduire la cueillette ou une autre cueillette et donc il va falloir être très attentif lors du prélèvement de faire attention à ce que ce ne soit pas la mauvaise plante et de confondre avec une autre qui ne puisse plus être toxique donc voilà premier point et le deuxième après la santé c'est la santé de notre et donc il faut faire attention lorsqu'on prélève par exemple au piétinement d'éviter de marcher sur toutes les plantes qui passent et également de ne pas trop pérer d'être modéré et de par exemple la petite règle à suivre c'est que s'il ya moins de 10 individus de l'espèce que vous voulez cueillir dans l'endroit où vous êtes et bien on ne la prélève pas et vous essayez de la retrouver ailleurs là où il y en a plus donc voilà donc aussi on voudrait s'excuser d'avance s'il ya le moindre souci lors du live ou qu'il y a trop de vent dans le micro ou ce genre de problème donc voilà comme le petit incident technique avec un peu de retard du coup pour le commencement du live et donc voilà donc je viens prendre la main un peu là excusez moi donc ici on est on est sur l'île de caerner et comment c'est un habitat enfin c'est des habits là qui sont très riches en termes d'intérêt écologique que ce soit en termes d'avis faune habitat et donc on est aussi classé en zone natura du mille ici et donc voilà donc à peu là excusez moi alors oui je vais commencer par vous présenter la première plante du coup qui est l'obion également appelé au bon arroche faux pour prier donc alors je vais m'avancer un petit peu d'un beau plan après là hop donc alors l'obion va se présenter comme ceci donc c'est vraiment des tapis qu'on retrouve au niveau du sol dans des milieux salés donc ça va être vraiment en bordure de côtes que vous allez les retrouver et souvent accompagné de la salicorne donc on va les reconnaître par leurs couleurs un peu un peu blanches argentées et vertes à la fois donc là elles sont encore un peu petites mais normalement lors de la récolte elles sont plus grandes donc comme vous voyez les feuilles sont assez épaisses et si vous les cassez elles sont craquantes donc ça s'appelle comment une plante succulente donc vous vous donnez une idée l'aloe vera en est une aussi donc attendez je vais vous prendre un petit un petit prélèvement hop pour que vous puissiez bien voir l'aspect de la feuille et donc comme vous le voyez elles sont vraiment craquantes comme ceci donc pour le alors elle fleurit entre mi-juillet et octobre mi-juillet et octobre et ces fleurs sont jaune blanche et donc vous allez les prélever juste avant juste avant la floraison donc entre mi-avril et mi-juillet pour que la feuille soit encore assez tendre et a encore un bon goût iodé donc voilà pour la recette ça va vous présenter les chips de mer donc ce qui sera qui servira pour l'apéritif donc c'est relativement simple à faire dans le mail tu peux mettre la recette sur le live et donc c'est relativement simple à faire et c'est assez court ça prend en moyenne 25 minutes entre la cuisson et la préparation d'abord donc une fois que vous avez prélevé la feuille vous allez devoir les nettoyer, les égoutter et les sécher bien évidemment suite à cela vous excusez moi vous allez le mettre dans un bol et y ajouter un petit filet d'huile et après c'est un peu comme vous le souhaitez selon vos goûts vous pouvez y ajouter soit des petites graines de sésame ou bien des épices celles de votre choix vous mélangez le tout puis vous appliquez le tout sur une plaque de cuisson et puis vous laissez entre 10-15 minutes au four et c'est prêt alors a-t-on le droit de cueillir l'obion librement ? il faut-il une d'autorisation ? donc pour répondre à cette question j'allais y venir il y a le droit de cueillir l'obion sans autorisation mais comment ? pour les particuliers vous n'avez le droit que de prélever 500 grammes de plantes enfin 500 grammes par jour par personne et pas plus voilà donc je reprends pour la recette pour les plus motivés vous pouvez également utiliser l'obion pour d'autres choses comme une quiche au saumon et à l'obion je pense qu'avec son petit goût iodé ça doit être vraiment sympathique comme mélange et après on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres choses comme la mettre dans tout type de salade c'est vraiment assez simple à réutiliser donc moi pour ma part j'ai essayé les chips d'obion donc ça ne ressemblait pas trop à des chips parce que j'avais mis trop d'huile pour ma part j'avais également j'avais mis des épices à tagine et j'ai trouvé ça très très bon mais ça ressemblait plus à un accompagnement mais c'est sympathique et donc pour ces propriétés l'obion est riche en fer et riche en vitamine C aussi voilà donc je vais couper le micro pour pouvoir le passer au prochain qui est l'OUNES à tout de suite à tout de suite est-ce que les internautes veulent poser d'autres questions en attendant que je suis étudiant en BTS aussi donc moi je vais vous présenter une deuxième espèce qui est la salicorne donc pour commencer je vais vous faire un petit tour d'horizon alors en fait ici on se trouve à l'est de l'île de Kerner donc de ce côté là on a la petite mer de Gavre et de l'autre côté on a l'estuaire du Rian alors en fait toute cette zone qu'on voit en face de nous c'est ce qu'on appelle un pré-salé alors en fait c'est une formation qui s'est faite sur plusieurs années et en fait qui s'explique par le fait qu'on se trouve sur une zone donc il y a plusieurs plusieurs milliers d'années c'était une zone qui était sans doute qui était sans doute immergée en fait qui devait faire la liaison entre la mer de la petite mer de Gavre et l'estuaire qui est là et en fait l'île protégeant du coup cette zone et créant un espace de ralentissement des courants un espace qui n'est pas soumis au gros vent ça a permis un dépôt sédimentaire sur de nombreuses années et qui à terme a créé donc une vasière qui s'est végétalisée pour donner aujourd'hui ce qu'on appelle un pré-salé donc ce pré-salé il est composé de deux milieux au sein d'un seul donc à savoir que plus on va donc là cette partie là où on voit une grande diversité d'espèces végétales donc on est sur ce qu'on appelle le shore donc S-C-H-O-2-R-E et en fait c'est la partie du pré-salé qui est quasi qui est semi-terrestre en fait et qui va être submergée uniquement lors des grandes marées donc des grands coefficients et donc sur cette partie on va retrouver de nombreuses espèces végétales qui sont toutefois assez caractéristiques du milieu donc car le milieu comporte de nombreuses contraintes liées à l'environnement au présent donc à savoir que les plantes qui se trouvent sur ce milieu donc on les appelle les plantes pionnières car en fait le milieu avant d'être colonisé par ces plantes n'était colonisé par aucune autre espèce donc ces espèces sont des espèces qui vont qui composent des enfin qui comportent des caractéristiques donc notamment de résistance au vent car c'est une zone malgré l'île carnaire derrière nous qui permet de faire barrière un peu au vent c'est une zone aussi qui va être soumise à une forte salinité donc à savoir que le sel c'est un puissant herbicide pour la végétation pour la plupart des espèces végétales donc à savoir les espèces qui poussent ici vont être des espèces qui comportent une caractéristique qu'on appelle allophylle en fait et qui vont être des plantes qui résistent à la salinité donc par différents processus c'est également des plantes qui vont pouvoir faire face aux nombreuses inondations pour la plupart journalières ou sur le shore donc uniquement au grand coefficient donc là je me dirige vers le deuxième milieu qui est le milieu un peu plus bas donc c'est la partie inférieure du pré-salé qu'on va appeler la slick donc en fait c'est le haut de la vasière et donc c'est sur ce milieu qu'on va retrouver la salicorne donc la slick c'est un milieu qui va être beaucoup plus soumis à des contraintes encore plus fortes que le shore parce qu'en fait c'est la partie du pré-salé qui va être immergée deux fois par jour à chaque marée haute donc les espèces qu'on va retrouver sur la slick et sur le bas du shore vont être des espèces assez spéciales donc la plupart de ces espèces sont dites succulentes comme l'obion qu'on vous a présenté juste avant et en fait les plantes succulentes aussi appelées malacophytes en fait c'est des plantes qui vont qui vont être caractérisées par des tiges et des feuilles assez charnues qui vont leur permettre en fait de pouvoir se développer dans des milieux qui ont des grosses contraintes d'aridité de sécheresse ou qui sont confrontées à une forte salinité et donc ici on retrouve toutes les petites touffes qu'on a en face de nous donc c'est des plantes de salicorne qui là pour la saison ne sont pas encore très développées parce que c'est le début de la saison donc la plante est au début de son développement donc la salicorne c'est une espèce dite théraphite c'est à dire qu'elle va avoir la totalité de son développement et de sa reproduction sur un cycle d'une année d'une saison c'est une plante qui est autotrophe donc c'est à dire que comme la totalité des plantes elle va pouvoir créer sa propre matière organique grâce à la photosynthèse donc c'est à dire qu'elle va grâce à l'énergie lumineuse à l'eau et au dioxyde de carbone donc c'est une espèce qui est allophile comme les espèces qu'on retrouve sur la slic c'est à dire qu'elle va supporter un fort taux de salinité donc c'est d'ailleurs ce qu'elle recherche pour se développer et en fait elle va réussir à vivre avec cette contrainte grâce à une caractéristique en fait grâce à ses membres charnus elle va pouvoir excréter l'excédent de sel qui est contenu dans l'eau dont elle va se servir pour sa croissance ce qui lui permet de se développer sur ce milieu donc ici on a des jeunes plantes salicornes donc malheureusement on ne va pas les voir encore très très bien développées alors je vais essayer d'en trouver une voilà c'est caractéristique alors comme on peut le voir donc ça c'est le bout d'une le bout d'une tige de salicornes alors comme on peut le voir donc ce qui caractérise ce qui caractérise cette espèce en fait ça va être la succession des embêtements en fait de des parties charnues donc c'est ce qui va constituer la tige en fait et donc en fait qui sont quasiment constituées à 100% d'eau donc cette plante possède des feuilles mais qu'on ne va quasiment pas pouvoir voir à l'œil nu parce qu'en fait elles sont sous la forme de caille donc on retrouve les feuilles de façon opposée tout au long des emboîtements sur la tige donc la salicornes va avoir une teinte plutôt verdâtre à translucide en début de saison et au cours de la au cours de la saison elle va prendre une teinte plus jaune voire rougâtre en fin de saison qui est due en fait à l'excédent de sel à l'excédent de sel qu'elle aura accumulée durant la saison donc là en fait elle est encore violacée parce qu'on est en début de saison et c'est sans doute en fait des c'est sans doute des salicornes qui ont qui ont résisté à l'hiver donc en fait qui expliquent leur fort taux de salinité qu'elles ont accumulé alors du coup cette plante donc elle va avoir enfin ça va ouais elle va se enfin sa période de floraison plutôt va se situer entre selon la région où elle est présente va se situer entre fin juillet et décembre donc la salicornes on va la retrouver sur quasiment la totalité de la frange de la frange littorale donc ici en fait ce que je vais vous présenter enfin la salicornes que je vous ai présenté c'est la salicornes européenne donc elle on la trouve sur la totalité de la frange littorale européenne donc à savoir en mer en mer baltique en mer du nord sur la manche sur le reste de la façade atlantique et donc sur des habitats quasiment similaires aux présalés qu'on a ici donc à savoir des présalés des vasières voire de la frange de la frange sableuse littorale donc la salicornes elle est comestible on va pouvoir faire différentes recettes donc on n'est pas obligé de la cuisiner c'est une plante qui peut se manger cru comme ça pour accompagner des salades on va pouvoir la cuisiner comme des à peu de beurre en fait j'ai oublié de vous préciser ces noms communs elles s'appellent aussi haricots de mer ou pommes de mer et en fait du coup on va pouvoir la cuisiner à la façon des haricots à la poêle au beurre donc simplement avec un peu de beurre et revenu à la poêle ou alors la troisième recette donc celle que je vais vous présenter donc c'est une recette assez basique je ne sais pas si tu peux l'afficher à l'écran Maël donc en fait c'est simplement des salicornes au vinaigre donc préparées à la façon de cornichons au vinaigre donc pour cette recette il va falloir récolter des jeunes salicornes donc à partir de fin mai à peu près jusqu'à jusqu'à fin juillet grand maximum parce qu'après elle va devenir trop trop gavée de sel et elle n'aura plus d'intérêt gustatif donc pour cette recette tout simplement il va falloir séparer la partie charnue de la plante de la tige plus sèche et garder du coup que la partie charnue donc ça va faire des petits tronçons d'environ 5 à 10 cm ensuite il va falloir bien rincer la salicorne à l'eau fraîche pour la débarrasser des impuretés qui pourraient rester sur la plante donc comme c'est une plante qu'on trouve à faire il y a souvent des petites particules de vase ou de sable qui peuvent rester sur la plante et donc une fois qu'on a rincé sa salicorne il va simplement suffire enfin il va simplement falloir la plonger dans un bocal qui est rempli de vinaigre blanc et ensuite on pourra ajouter différents aromates selon ce qu'on a sous la main comme la façon d'un cornichon de cornichon vinaigre donc du thym ça peut être du laurier sauce ça peut être du poivre en grain ça peut être de l'estragon de l'oignon de l'ail etc et une fois qu'on a fini cette préparation il va simplement suffire de de fermer le bocal donc il faut des bocaux étanches avec un petit joint et après il va simplement falloir attendre se doter d'un peu de patience et donc on va pouvoir les déguster après un mois de conservation en bocaux mais ça peut tenir plusieurs années et d'ailleurs ce sera plus intéressant en fait de les déguster d'attendre le plus longtemps le plus longtemps possible à partir de 6 mois à peu près c'est là qu'on va retrouver vraiment le meilleur de la salicorne donc cette petite préparation elle est super intéressante elle est facile à faire et elle va pouvoir accompagner différents plats donc que ce soit des plateaux de fruits de mer ou plus des plats des plats comme des plats de poisson ou même de viande de viande roule ou bien simplement en cornichon pour remplacer les cornichons enfin la façon d'un cornichon dans un sandwich par exemple donc voilà la cueillette de la salicorne elle est quand même soumise à une réglementation donc sur le Morbihan il y a un arrêté préfectoral qui 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 réglemente la cueillette de la salicorne donc il faut savoir que la salicorne ici on peut la récolter uniquement du 1er juin au 15 septembre donc du lever du soleil au coucher du soleil donc la salicorne vous pouvez la récolter uniquement à des fins personnelles ou familiales mais elle est strictement interdite à la vente et donc après il n'y a pas de limite fixée en poids mais bon après ça ça il faut simplement en prélever selon ses besoins et pas aller dégrader le milieu sur lequel vous allez la prélever et donc toujours la même la même règle que pour la lobione si on se trouve sur un endroit où il y a peu d'individus donc s'il y a moins de 10 plants de salicorne par exemple on va éviter de la récolter à cet endroit là et on va essayer de trouver un endroit où elle sera présente en plus grand nombre et où du coup récolter quelques plants ne posera pas problème pour l'habitat où elle se trouve voilà donc maintenant je vais passer la main à mon troisième collègue on va couper le micro pour la question de Théophile pour nous avoir le texte réglementaire je vous recommande soit d'aller sur le site de la préfecture je regarderai cependant parce que je ne l'ai pas encore dit mais j'aurais bien l'intention via vos adresses d'inscription de vous transmettre les fiches qu'ont réalisé les étudiants sur les fiches recettes et ils ont aussi préparé des petites fiches espèces sur chacune des plantes qu'ils vous présentent donc pour Théophile enfin Marilyn en tout cas la personne qui signe Marilyn oui sur le texte réglementaire je vous recommanderai la préfecture bonjour à Clément c'est Clément qui reprend le micro on ne t'entend pas encore bon c'est Clément je vais vous présenter la troisième plante de cette recette de repas végétal donc il va s'agir du plantain que je vais trouver dans quelques secondes et qui va former du coup le troisième élément du matin donc le voilà je vais essayer de vous le montrer distinctement est-ce que tu peux écarter un peu le micro c'est cette plante là donc le plantain en c'est mieux est-ce que c'est mieux ? oui voilà excusez-moi le plantain en c'est au lait qui est également appelé Herbo 5 couture c'est une plante herbacée donc de petite taille vivace qui va fleurir plusieurs fois et revivre chaque année donc Herbo 5 couture parce que comme vous le voyez il a trois à six nervures parallèles on voit très facilement sur le côté sol de la plante enfin de la feuille on a une formation en rosette c'est-à-dire une plante relativement circulaire avec toutes les feuilles qui prennent qui commencent à la même on est la même base donc l'intégralité de la plante est comestible que ce soit les feuilles les tiges les fleurs les graines donc là on a les fleurs qui ici ne sont pas encore tout à fait ne sont pas encore tout à fait prêtes ici elles sont beaucoup plus avancées dans la floraison donc c'est une plante qu'on retrouve dans toute la France assez facilement je vais vous la montrer un petit peu mieux peut-être sur la feuille ici voilà plantin lancé au lait parce que en forme de fer de lance justement qu'on retrouve assez fréquemment avec une autre forme de plantin qui est le grand plantin et que j'essaierai de vous montrer si on le croise mais qui lui est beaucoup plus rond on ne peut pas vraiment confondre et qui n'est pas comestible seul le plantin lancé au lait sera à consommer et si vous trouvez en revanche le grand plantin il sera très apprécié de vos animaux de compagnie comme les lapins par exemple donc pour l'utilisation de cette plante on va pouvoir manger l'intégralité de la plante même si pour cette raison lorsque la fleur est vraiment beaucoup couverte de pollen pour éviter tout risque d'allergie il vaut mieux l'éviter et du coup plutôt la manger lorsqu'elle est à ce stade-ci ou bien manger les feuilles que l'on va préférer récolter en début de saison donc entre mars et mai même si la floraison débute relativement tôt on est le 21 voilà et donc le plantain va pouvoir être mangé cru le plantain va être mangé cru en salade seul ou avec d'autres formes de salade en esclun il va rappeler le goût du fin pignon de Paris il peut également être mangé cuit sous la forme de légumes ou bien de soupe et rappeler dans ce cas là plutôt l'épine donc voilà avant de vous montrer la recette que l'on va vous proposer pour ce repas là on peut aussi parler de ses propriétés donc il peut être utilisé en cataplase en infusion ou même en sirop pour lutter contre les toux notamment c'est ce qu'on faisait beaucoup dans le temps et c'est très efficace on peut également l'utiliser contre les blessures ou les brûlures superficielles évidemment en le frottant une ou plusieurs feuilles contre la peau on va pouvoir en extraire un suc qui va avoir la propriété de soigner un petit peu la blessure ou en tout cas d'atténuer la douleur ici j'en profite on a les deux sortes de plantains donc le lancéolé très fin très long en fer de lance comme ceci et le grand plantain qui lui est une rosette beaucoup plus étalée et beaucoup plus proche du sol avec toujours ses nervures derrière mais qui ne sont pas parallèles et cette forme beaucoup plus ronde vous voyez c'est quand même assez difficile de les confondre avec l'autre il faut tout de même faire attention puisqu'on les trouve au même endroit voilà donc le plantain donc le plantain qui est une plante qu'on dit rudérale adventis le mot qu'on utilise le plus souvent dans le langage commun c'est mauvaise herbe parce qu'il va pousser rapidement un peu partout et suivre l'homme entre guillemets c'est à dire que vous voyez on a su un chemin en bord de route et il va s'installer dans ces milieux perturbés donc c'est quand même une plante qui est conseillée de récolter à des endroits où il y a peu de voitures peu de chiens susceptibles d'avoir uriné dessus et où on va pouvoir le ramasser plus tranquillement et dans tous les cas il va falloir le rincer assez abondamment par sécurité donc voilà et on va pouvoir présenter la recette si tu veux bien Maëlle mettre la recette à l'écran ça va être une recette vraiment très simple le beignet de plantain donc comme tout tout autre beignet ça va être juste une pâte à beignet très simple qui nécessitera donc de la farine de l'oeuf du lait et après à vous de choisir nous là on vous le propose en amuse-bouche donc salé comme le beignet de courgettes de fleurs de courgettes il peut très bien être fait sucré et dans ce cas être préféré en dessert ou en goûter à votre guise c'est vraiment très simple et en l'occurrence la recette concerne les fleurs du plantain mais on peut tout à fait utiliser les feuilles roulées pour faire la même chose je vous laisse regarder la recette il faut savoir que les recettes seront toutes disponibles sur le site de la mairie de Riontech si vous voulez dès maintenant les copier les prendre en photo c'est possible et vous pourrez toujours les consulter plus tard ou les télécharger sur le site de la mairie donc ça c'est une recette vraiment très très simple très bonne en l'occurrence que j'ai que j'ai essayé et que j'ai c'est vraiment très bon et comme on trouve le plantain vraiment partout c'est simple à réaliser on va bientôt arriver sur la prochaine station pour la prochaine plante qui sera présentée par mon ami Ronan je vais d'abord vous montrer un petit peu le paysage qui vaut le détour pour les habitants de Riontech c'est tout à fait commun mais s'il y a des personnes qui viennent d'ailleurs profitez-en ça c'est le début enfin l'entrée du petit estuaire du bourg voilà avec l'église de Riontech et à nouveau c'est très salé où on retrouve toutes les dents comestibles que l'on vous présente avec une richesse spécifique vraiment impressionnante sur cette commune j'ai souvenir on a une question aussi ah non j'ai souvenir d'enfance de ma grand-mère qui me disait après une piqûre d'ortie de se frotter en plantain c'est tout à fait vrai c'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au plantain après une brûlure une piqûre une blessure superficielle que ce soit l'ortie guêpe moustique le sucre du plantain permet effectivement d'accélérer la cicatrisation ou d'atténuer la douleur et c'est effectivement très efficace souvent les remèdes de grand-mère à propos des plantes sont vrais on a juste perdu l'habitude de les utiliser donc on est arrivé au prochain site je vais couper le micro rapidement et puis revenir avec Renan à tout de suite merci Clément donc Clément précisez bien effectivement que pour les recettes elles seront disponibles on vous les remettra et elles seront disponibles à la fois sur le site de la mairie mais je pense que nous aussi on se débrouillera au rivière pour mettre sur notre site voilà je préfère aussi vous dire que vous n'êtes pas vraiment visible vous en tant que participant mais j'enregistre je fais un enregistrement de cette séance je la remettrai à la mairie et puis au lycée de Pierre-Pouze à la fois pour souvenir et aussi parce qu'il est fort probable qu'on en fasse un petit replay également disponible prochainement sur nos sites internet respectifs voilà donc effectivement on a la chance aujourd'hui qu'il passe très beau et qu'on puisse avoir des belles images de Riantek une commune où finalement le milieu est assez exceptionnel le milieu naturel est exceptionnel parce qu'effectivement nous sommes sur des sites Natura 2000 à la fois pour les oiseaux et ben voilà pour tout un tas d'autres espèces donc là on a Ronan qui s'installe qui va prendre le micro on ne t'entend pas encore Ronan pas encore Ronan on ne t'entend pas est-ce que vous m'entendez là ou pas c'est mieux oui c'est bon et si je le mets le récepteur dans la poche c'est bon ok donc moi je vais vous parler donc du coup de la pâquerette que vous connaissez peut-être bien donc qui est une espèce assez commune qui fleurit deux fois dans l'année donc c'est ce qu'on appelle une espèce bise annuelle qui fleurit une première fois début avril fin mai début avril comme ici après c'est variable au niveau des années il y a des années où ça va fleurir forcément plus tôt ou un peu plus tard parce que ça va dépendre du coup de la météo et de la température mais ici du coup elle a déjà fleurit donc on peut la reconnaître assez facilement avec son pistil qui est jaune ceci hop et ses pétoches sont toutes blanches autour donc c'est une espèce assez petite qui est beaucoup plus petite que la marguerite qui fait entre 5 et 20 cm ces feuilles je ne sais pas si on va les voir ici hop alors je vais essayer d'en récupérer une comme ceci donc on a une feuille avec qui est qui est très arrondie avec des petits poils je ne sais pas si vous pouvez les voir à la caméra alors on a cherché l'étymologie du coup de la paquette mais il y a eu pas mal de théories qui ont été avancées dessus et pour l'instant on n'a pas de preuve définitive mais a priori du coup ça viendrait du fait que c'est une des premières fleurs qui fleurit dans l'année donc qui fleurit au moment de Pâques et du coup de Pâques par Pâquerette du coup elle a été appelée comme ça je pense avoir fait le tour donc on va passer du coup à la recette alors est-ce que tu as possibilité de oui je vais chercher ça est-ce que c'est ta possibilité de profiter la fiche recette s'il vous plaît oui j'arrive normalement c'est bon on la voit à l'écran tu peux raconter Ronan ta recette de pesto de paquerette avec pignon de pain le pesto de paquerette avec du pignon de pain il faut environ 70 piquettes une goussaille 10 centilitres d'huile d'olive et 60 rames de pignon de pain c'est vraiment une recette hyper facile à faire qui prend 5 minutes et qui peut assaisonner pas mal de plats du coup ça fait ça fait un peu comme une sauce on peut la mettre sur la viande on peut faire des pâtes au pesto ça peut se manger aussi sur des pizzas après ça dépend vraiment des goûts de chacun mais vraiment la déposer sur du bœuf pendant la cuisson c'est assez bon donc la recette est assez simple il suffit juste de récupérer les fleurs de les détacher donc environ 70 fleurs pour à peu près 140 grammes de pesto donc il faut laver les fleurs laver le pignon de pain aussi éplucher la goutte d'ail et après mixer l'ensemble et rajouter l'huile d'olive à la fin c'est important de la rajouter à la fin pour éviter que ça se colle et que ça se dilue vraiment bien dans l'huile d'olive après l'huile d'olive on conseille de diluer 100 ml d'huile d'olive mais ça c'est vraiment propre à chacun selon les goûts et plus vous allez mettre du coup l'huile d'olive plus vous allez avoir en quantité mais du coup moins on s'attira le goût de la pâtre mais en même temps pour mettre dans les pâtes par exemple il faut quand même un peu donc si vous mettez pas assez d'huile d'olive ça peut être compliqué aussi donc voilà c'était donc je vais passer du coup le micro à mon collègue hop non qui est ton gars le micro est passé à Paul rebonjour est-ce qu'on m'entend ? on m'entend bien ? oui Clément c'est bon on m'entend bien ? oui super c'est encore moi parce que j'ai de la chance je vais vous présenter une deuxième plante donc là on est dans le petit estuaire du bourg je vais arrêter de bouger pour que vous le voyez correctement voilà donc là on est derrière le barrage et le pont Ariantec donc les petites taches blanches que vous voyez sur la caméra et les petites taches noires qui ont des canards col vert et des goélands argentés parce que les plantes c'est très intéressant mais les oiseaux aussi et donc on va aller chercher la cinquième plante de ce repas qui va former du coup la principale enfin le plat principal de notre repas végétal et je ne vais pas vous dire ce que c'est parce qu'elle est un petit peu loin donc je vais vous laisser le temps de deviner on la connaît tous et en général on ne l'aime pas du tout on va voir sur le chat si vous trouvez qui c'est un autre indice on la déteste même et on peut utiliser le plantain dans ses olé pour lutter contre ses piqûres ça y est c'est trouvé Delphine a trouvé on les orties je viens de voir la réponse donc on va aller les chercher le long du petit estelaire du bourg elles sont un petit peu loin mais peut-être qu'on trouvera d'autres choses intéressantes en route je vais vous montrer par exemple ici la rose-le-lire donc on voit qu'il y a un habitat très important qui a l'air tout à fait banal et homogène mais en fait c'est le lieu de ponte de nidification de cache vraiment très important pour une grande partie de la vie faune donc les populations d'oiseaux on voit ici il y a vraiment beaucoup de canards avec plusieurs espèces donc je vois le canard souché le canard colvé vraiment ? oui j'ai vu quelqu'un avait trouvé voilà il y a beaucoup de plantains lancés au lait mais c'est dommage c'est plus lui qu'on cherche donc l'ortie on la connait très bien pour la soupe notamment la soupe d'ortie qui est bien connue en fait il existe plein de propriétés plein de recettes qu'on peut faire avec l'ortie beaucoup plus diversifiée et c'est vrai qu'on ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle pique mais elle est très importante pour les habitats parce qu'effectivement elle est très gourmande en azote et lorsqu'elle va se dégrader elle va laisser dans le sol une importante quantité d'azote qui va permettre à plein d'autres plantes très exigeantes de s'installer là où avant l'ortie elle n'aurait pas pu s'installer puisque c'est elle qui a apporté la quantité d'azote nécessaire et de la même manière si vous en possédez un vous pouvez de temps à autre mettre de l'ortie dans votre compost parce que cet apport d'azote va avoir pour effet de booster l'activité biologique et ainsi l'engrais naturel qui va sortir de votre compost sera beaucoup plus efficace de bien meilleure qualité déjà un point pour la mal aimée on va essayer de lui en donner d'autres ici juste là il y a une autre plante que vous connaissez sûrement tous qui disperse ses graines par le vent qui est le pissenlit qui est également une plante comestible comme il y en a plein et comme on en croise beaucoup depuis qu'on a commencé la visite mais on ne peut pas toutes les présenter mais il faut savoir que la diversité des plantes comestibles dans la nature est vraiment hyper importante il y a beaucoup d'ouvrages beaucoup de de documents et de recettes disponibles sur internet qu'on trouve assez facilement et qui sont toutes aussi intéressantes que celles qu'on vous propose là donc si le concept vous plaît je vous invite à aller découvrir toute la panoplie des légumes des légumes sauvages et des plantes sauvages c'est par là ah ben voilà alors voilà la grande ortie qu'on appelle aussi ortie commune plus que là donc c'est une plante de la famille des urticacées vous laisserez deviner d'où vient l'hypogie qui est également une plante herbacée et vivace qui dépasse rarement le mètre mais il arrive quand même qu'on la croise à 1m20 à 1m30 dans des sols très riches en azote où elle grandit très très vite et très très haut mais il est conseillé de l'accueillir la récolter à ce moment là quand elle est petite et tendre donc l'ortie est présente sur l'intégralité du globe c'est une de ses particularités on la retrouve absolument partout France comprise et toutes les sortes d'orties sont comestibles donc on la connaît bien pour ses pardon je dégage un petit peu pour ses propriétés urtiquantes effectivement les orties de haut en bas les feuilles les tiges tout est recouvert de deux sortes de poils les trichomes qui sont responsables de les propriétés urtiquantes on connaît tous et d'autres poils qui se trouvent sous les feuilles qui eux on ne le sait pas forcément mais ne piquent pas ce qui fait que lorsque vous voulez ramasser de l'ortie ne touchez surtout pas en haut évidemment et si vous passez par en dessous j'espère que vous ne pouvez pas me piquer du coup vous pouvez le prendre par en bas tirer replier comme ça autant de fois que possible afin de neutraliser en fait les trichomes qui se trouvent au dessus et vous voyez je ne me suis pas piqué et je pourrais même le manger comme ça mais comme il y a beaucoup de chiens qui passent par ici je ne vais pas le faire et voilà on peut ramasser l'ortie de cette manière là donc on peut dire de plus sur elle l'ortie peut être consommée de plein de manières différentes cuite ou crue donc crue de cette manière là en la hachant en la coupant en la broyant ou en en faisant des petites boulettes et lorsqu'on la mange comme ça ou cuite il n'y a plus aucun risque d'être brûlée d'être piquée par l'ortie donc il ne faut pas avoir peur lorsqu'on mange l'ortie il n'y a plus aucun risque ceci étant dit lorsque vous l'accueillez donc l'idéal est de l'accueillir avant le mois de juin où elle va fleurir où je vous conseille quand même de mettre des gants déjà pour être sûr de ne pas être piqué et parce que feuille par feuille faire une soupe c'est un petit peu long donc priorisez les feuilles tendres qui seront meilleures et qui seront très riches en fer parce que avant la floraison la plante concentre justement toutes ses capacités d'absorption de l'azote vers ses feuilles et en se concentrant là-dessus elle amène énormément de fer de zinc et de protéines végétales dans ses feuilles et de la même manière que votre compost ne le prenez pas mal mais ça vous apportera beaucoup donc on peut la manger en pesto comme la plupart des plantes qu'on a présentées on peut aussi la préparer en soupe en quiche en poté sous la forme de légumes comme l'épinard mais ce qu'on va vous proposer aujourd'hui c'est d'essayer les lasagnes d'ortie avec des feuilles tendres donc les lasagnes d'ortie si tu veux bien mettre la recette pour les lasagnes il vous faudra des orties bien essorées et rincées rincées et essorées plutôt il vous faudra des pâtes à lasagnes évidemment de la crème fraîche vous pouvez y ajouter des lardons mais aussi mais vous pouvez vous en passer si vous préférez composer un plat végétarien voilà la recette s'affiche c'est un plat qui est vraiment excellent en goût mais qui aussi vous l'aurez compris apporte énormément de choses en apport nutritif en protéines végétales dont votre corps a besoin et on peut également faire des cookies et plein d'autres repas mais les lasagnes sont vraiment très très bonnes je vous conseille vraiment d'essayer j'espère que vous avez pas trop de vent voilà et au-delà de cette utilisation là l'ortie a une propriété très importante grâce au fer qu'elle contient c'est de lutter très efficacement contre l'asthénie donc c'est la physique la fatigue physique pardon j'en suis atteint et donc ça permet de se sentir beaucoup plus vif beaucoup plus en forme grâce à cette quantité de fer voilà à nouveau je vous répète que la la recette qui est un petit peu longue là sera disponible sur le site de la mairie de Riantec et donc quant à la confusion possible pour l'ortie même si je pense pas que vous vous trompez parce qu'en général on la fuit tellement qu'on sait où elle est et bien il y a une plante qui s'appelle le lamier donc j'en ai trouvé là justement vous voyez ça c'est du lamier rose mais il existe du lamier blanc du lamier jaune et le lamier a pour stratégie de défense face aux à ses prédateurs naturels de ressembler à l'ortie de ressembler aussi bien dans les fleurs que dans les feuilles visuellement à l'ortie mais n'est absolument pas urtiquant c'est simplement sa terrible défense et même s'il vous arrive de vous tromper non seulement vous ne vous piquerez pas sur le lamier mais en plus il est tout aussi comestible et avec une bonne partie des propriétés de l'ortie qui fait que même en cas de confusion vous régalerez et vous vous piquerez donc voilà je crois que j'ai tout dit sur l'ortie j'espère qu'elle a marqué des points et que vous l'aimez un peu plus que vous la goûterez également et on va se diriger vers la dernière plante de ce repas qui pourra clore qui pourra clore cette recette enfin ce repas végétal j'ai coupé le micro je vous laisse un instant sur l'estuaire du bourg waouh ah ouais c'est très beau du coup j'en profite pour reprendre un peu la parole c'est vrai que voilà on a la chance d'avoir une vue une vue sur mer sur nos écrans et qui est très très agréable et très appréciable pour le lamier une petite précision c'est une plante qui est beaucoup plus petite donc effectivement ces feuilles ils ressemblent beaucoup mais c'est une plante beaucoup plus petite et puis qui fait des petites fleurs là voilà il me semble que la tige est carrée comme la menthe et du coup on pourrait aussi avoir une confusion entre le lamier et la menthe mais il n'y a pas l'odeur voilà c'est tout calme n'hésitez pas à poser d'autres questions parce que elles sont bien reprises en tout cas par le groupe d'étudiants sur le site donc merci à eux d'ailleurs d'avoir de bien jouer de bien faire cet effort de lecture du chat on t'écoute Paul mais on ne t'entend pas pour le moment Paul on ne t'entend pas est-ce que vous m'entendez bien ? oui là maintenant c'est super ok très bien alors voilà moi c'est Paul c'est moi qui vais vous présenter la dernière plante donc pour cela on va commencer à se rapprocher du bourg de Rayantec vers des milieux un peu moins naturels mais on va pouvoir voir que finalement on peut trouver des plantes comestibles quasiment au pas de notre porte donc avant cela je voulais vous parler d'un arbre que l'on connait tous un peu assez bien c'est le pas maritime alors je vais tourner la caméra hop là donc là-bas vous pouvez en apercevoir donc le pas maritime c'est un arbre que vous connaissez sûrement tous très bien parce que voilà on en trouve beaucoup dans le Morbihan etc mais c'est un arbre qui à la base vient des côtes méditerranéennes et qui n'existait absolument pas en Bretagne en fait c'est un arbre qu'on a vu apparaître en Bretagne entre le XVIe et le XVIIIe siècle donc les sources varient un petit peu là-dessus en fait ce sont des savants parisiens qui ont conseillé aux Bretons qui étaient très pauvres à l'époque et avec des terres aussi assez pauvres de faire pousser du pas maritime pour pouvoir l'exploiter et pouvoir vendre le bois et donc du coup le pas maritime qui est un arbre très peu exigeant en termes de en termes de de biologie donc voilà qui peut pousser sur différents milieux sans que ce soit des terres très riches et donc du coup c'est ce qu'on a conseillé aux Bretons donc en fait les Bretons commençaient à avoir beaucoup plus de plantations de pas maritime et il a commencé à se reproduire et à s'étendre un peu partout en Bretagne et puis vers la fin du XXe siècle vers le début pardon du XXe siècle pour les besoins du tourisme et pour reproduire une ambiance un peu méditerranéenne sur les côtes bretonnes on a commencé en fait à en installer un peu partout dans toutes les communes littorales donc notamment à Morbihan qui était un peu la destination phare en termes de touristes en Bretagne et donc voilà pourquoi on retrouve beaucoup de pas maritime en Bretagne néanmoins le pas maritime il pose quand même quelques soucis parce que justement il n'est pas très exigeant en termes écologiques et du coup il a une tendance à coloniser très très vite certains milieux notamment les Landes donc les Landes qui sont un patrimoine très très fort en Bretagne et même en France et en Europe parce qu'en fait la région de Bretagne est une des régions en Europe qui a le plus de Landes bien conservées et les pains maritimes vont avoir une tendance à coloniser ces lieux-là donc on ne s'occupe que très peu des Landes notamment maintenant toute l'agriculture n'en a plus tant besoin que ça et donc les pains maritimes ont tendance à un peu homogénéiser le territoire à créer uniquement des boisements de pain et donc du coup on perd toute cette biodiversité associée à ces territoires de Landes qui étaient si riches en Bretagne donc voilà c'est un petit peu un danger que l'on a du coup on arrive vers le dernier point donc voilà juste à côté de l'église qu'on peut voir derrière moi et du coup c'est on va parler maintenant du nombril de Vénus donc plante assez caractéristique et assez 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 visuel aussi je pense que tout le monde en a déjà vu sans peut-être connaître le nom connaître vraiment bien la plante donc voilà on va parler de ça on y arrive bientôt je vais repasser la caméra à un de mes collègues pour qu'ils puissent me filmer pendant que je la présente alors voilà alors donc du coup on s'approche on s'approche d'un petit meuret c'est bon crache un peu c'est bon désolé désolé pour le mieux alors du coup voilà la plante voilà le nombril de Vénus le nombril de Vénus c'est une plante succulente de la famille des crassulacés qu'on va retrouver à peu près partout entre le sud et l'ouest de l'Europe donc c'est une plante qu'on va retrouver notamment sur les rochers sur les falaises mais aussi sur sur les murs et vieux murettières donc c'est elle va plutôt préférer les endroits où avec une humidité avec une humidité moyenne à fort et des endroits où elle ne sera pas exposée au soleil pendant toute la journée donc cette plante elle est riche en fer riche en sel minéraux et riche en tannin donc le tannin est utilisé pour la tannerie en fait où on va imbiber les peaux d'animaux pour éviter qu'elles ne soient plus tréquies avant qu'on puisse les travailler les feuilles de cette plante sont plutôt tendres et croquantes et vont avoir tendance à devenir un peu plus acidulées si on attrape des individus un peu flutueux du coup cette plante elle a aussi quelques caractéristiques particulières donc par exemple alors du coup cette plante on va on la décoûte donc on enlève la queue on va pouvoir retirer le cuticule juste en dessous et en fait on va pouvoir se l'artiquer sur la peau si on a des plaies par exemple ou des petites brûlures et ça va apaiser ça va faire l'effet d'une pommade ou d'un baume c'est aussi une plante qui a été énormément utilisée par les populations humaines dans l'histoire notamment en Bretagne où en fait en Bretagne on extrayait le sucre de cette plante pour en fait aller graisser les poêles ou les crêpes avant que les beurres ou les huiles deviennent plus accessibles pour la population et puis c'est une plante qui a été utilisée au Moyen-Âge pour fabriquer des filtres d'amour d'où son nom de nombril de Vénus Vénus qui est la déesse homaine de l'amour donc l'équivalent d'Arcrodite donc voilà qui a été dit alors au niveau de la recette qu'on va vous présenter Maëlle si tu peux nous mettre la recette oui ça va être qu'on peut mettre au niveau du fromage ou en après ou en apéritif pardon donc en fait on va prendre la feuille on va la remplir de chèvre frais on va y ajouter des noix et puis du miel si on apprécie le mélange donc voilà après qui peut se déguster avec différents différents produits de consistance similaire si vous n'aimez pas trop le chèvre vous pouvez mettre du houmous à la place par exemple mais voilà on peut essayer d'inventer d'autres choses autour de ça dernière petite précision aussi j'ai oublié de préciser cette plante on peut éventuellement la confondre avec une autre plante qui s'appelle l'écuelle d'eau en fait elle va avoir à peu près la même forme donc cette espèce de on voit un peu mieux donc en fait c'est une autre plante qui va avoir aussi cette forme de parapluie comme un parapluie qui aurait été retourné par le vent sauf que l'écuelle d'eau elle va pousser beaucoup plus sur des prairies très humides et en fait le bord de cette plante va être très crénelé donc l'écuelle d'eau va être très crénelé au contraire d'une ombrille de Vénus qui a des bords plus lisses plus nettes mieux dessinés donc voilà si j'appelle est-ce qu'il y a une question à ce sujet peut-être montrer la plante comment elle pousse sur les murs c'est d'ailleurs une plante très intéressante pour les historiens notamment parce qu'en fait vu qu'elle pousse sur les vieux murets c'est un indicateur de la conservation des patrimoines anciens des patrimoines anciens donc voilà si vous la voyez sur des vieux murets ça veut dire qu'en fait ce sont des murets qui datent d'une certaine période et qui sont plutôt bien conservés pour permettre à la plante de se développer donc voilà on se fait ici on a de la bourrache une plante qui s'abonne pour la peau les articulations alors on en fait de l'huile en fait pour appliquer qui va permettre de faire des soins de peau et puis d'améliorer donc voilà on a un peu fait le tour de notre balade on a présenté ces six plantes différentes avec des recettes associées j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez pouvoir vous régaler chez vous en reproduisant ces recettes et puis on t'entend plus Paul ah ils sont là tous ça y est je crois qu'on va arriver à les voir tous les cinq et c'est très chouette je couvre Paul parce que là on ne m'entend plus ouais voilà comme Valérie j'avoue que nous derrière nos écrans en tout cas on s'est régalé avec eux et c'est très encourageant pour eux car ils sont en formation et c'est voilà une de probablement de leurs premières expériences professionnelles qu'ils ont vécu là et avec qui on a pu partager et ouais une belle surprise et là on voit le sac à dos de Paul nous sommes donc maintenant de retour avec moi Maëlle donc à la mairie je suis au conseil municipal en présence de Dominique Bernard bonjour à tous si tu veux oui déjà je voulais je voulais remercier l'excellent travail des étudiants parce que effectivement ça leur a demandé un petit peu de même pas mal de préparation et pour cela ça nous permet nous la commune de ne pas faire un partenariat avec le lycée de Caire-Clouz l'an dernier malheureusement ça n'avait pas pu se faire cause Covid et cette année et bien c'est une première en visio merci Maëlle parce que la liaison n'était peut-être pas évidente au départ et puis finalement le rendu était en tout cas spectaculaire et je remercie aussi les participants et en espérant peut-être renouveler ce genre d'expérience sur d'autres thématiques et par ce même procédé puisque je pense qu'on va être appris de plus en plus à travailler en visio et par ce qu'il y a l'an dernier et par ce qu'il y a l'an dernier Sous-titrage FR ?